Alors cette histoire du Johnny Hallyday, Yvan Kassar, elle arrive finalement, comment dirais-je, dans une rencontre, comme on l'imagine avec Johnny Hallyday, que je n'ai pas connu, mais assez cash, j'allais dire, je lis quelque part que tu arrives avec des propositions d'arrangement, tu dis à Johnny que finalement, si ça ne lui va pas, ce n'est pas grave, tu repars. Ça a été romancé ou c'est vrai ça ? Non, non, c'est vrai, mais ce n'est pas le lendemain de notre rencontre. C'est résumé trois semaines de haute lutte et de tension, une musique et d'échanges et de doutes et c'est normal, à mes débuts, voilà, quand il est, je n'avais pas tout à fait le profil de l'emploi, et donc il a eu des doutes et j'étais jeune et c'est normal, pour lui, le Stade de France en 98, c'était un énorme enjeu, personne n'avait fait un stade aussi gros, on oublie ça, 80 000 personnes, il jouait, il sortait de Las Vegas, il n'était pas très content, donc je veux dire, il ne fallait pas qu'il se plante et il se préparait comme jamais. Donc je comprends maintenant, à posteriori, je comprends qu'il ait douté, qu'il s'est dit, est-ce que c'est la bonne personne ? Et c'était à moi de prouver. Et je pense qu'il y avait un double sens, il y avait la musique, il voulait être convaincu, évidemment, donc il a fallu que je fasse mes preuves, que je refasse plusieurs arrangements, plusieurs fois, parce que ça ne lui allait pas, pour telle raison, l'énergie, le langage, le tempo, le groove, il y avait plein de choses, et c'est normal, il fallait qu'on se connaisse. Et aussi, je crois qu'il voulait savoir ce que j'avais dans le ventre, et si j'allais craquer ou pas. Parce qu'il s'est dit, s'il ne craque pas maintenant, il ne craquera pas après. Donc il m'a poussé, il m'a poussé jusqu'au jour où, c'est vrai que ça devenait difficile, je lui ai dit, si tu ne veux pas de mon travail, je me casse, et voilà. Et finalement, je crois qu'il a aimé ça.